Voici un exemple de technique ou de façon pour inscrire un cercle dans un losange. D'abord, on doit trouver le centre du losange. On sait que dans un losange, les deux diagonales se coupent en leur milieu et à angle droit. On va donc tracer les deux diagonales du losange en utilisant l'outil Segment. On clique sur l'outil Segment, on clique sur un sommet et sur le sommet opposé. Et on fait la même chose pour la deuxième diagonale. On reprend l'outil Déplacer. En bougeant les curseurs pour faire varier la longueur des diagonales, on voit que les diagonales sont bien placées. Avec l'outil Intersection, on va chercher le centre du losange par l'intersection des deux diagonales. On voit que le cercle pourrait être inscrit dans le losange. Les quatre points où il va toucher le losange, ce sont des tangentes au cercle. Une tangente au cercle est en fait une perpendiculaire aux côtés. On peut choisir n'importe lequel des quatre côtés. On va prendre à nouveau l'intersection, mais cette fois-ci entre la perpendiculaire et le côté. On a donc ici deux points. Le premier point sera le point centre du cercle. Et le deuxième point sera le point d'intersection entre le cercle et le côté du losange. Et le segment entre les deux points et le rayon du cercle. Donc, on prend l'outil, cercle, centre, point. On clique d'abord sur le centre et ensuite sur le point. On peut voir que peu importe la taille des diagonales, le cercle est toujours parfaitement inscrit dans le losange. ... ... ... Sous-titrage FR ?